Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour vous donner des informations concernant le certificat de compétences, gestion et traitement des eaux, production et assainissement. Ce certificat est proposé par l'équipe pédagogique Gélie des procédés et ingénierie pharmaceutique du CNAM. Alors, tout d'abord, ce certificat n'est pas inscrit au registre national des certifications professionnelles, RNCP, et par contre, il est bien connu des industriels. Il va vous permettre de déboucher sur plusieurs emplois, techniciens traitement des eaux, responsables d'unités ou d'usines de production ou de traitement d'eau, et enfin des postes de responsables de traitement d'eau dans des bureaux d'études, pour des compagnies fermières, chez les constructeurs d'unités de traitement, et enfin dans les collectivités et administrations. Alors, si vous choisissez de faire le certificat, eh bien, en fin de parcours, vous aurez acquis plusieurs compétences. Vous connaîtrez les paramètres de qualité d'eau ainsi que le fonctionnement des appareils et de traitement. Vous saurez dimensionner les réseaux de distribution. Vous connaîtrez les normes de rejet ainsi que les méthodes d'analyse. Vous saurez dimensionner les réseaux d'assainissement. Et enfin, vous saurez maintenir une installation de traitement. Alors, en ce qui concerne le contenu de la formation, eh bien, le certificat est composé de 4 UE, CGP 113, 114, 120, 121, en plus d'un projet tutoré. Alors, CGP 113, 114 et 121 figurent dans des rectangles avec des coins à angle droit. Cela signifie que, dans ces UE, il n'y a que du cours et du TD. Pour le CGP 120, vous voyez qu'elle figure dans un rectangle au coin arrondi. Et cela veut dire que, dans ces UE, il y aura un peu de TP. Donc, en général, l'équipe enseignante s'arrange pour que ces TP se fassent sur trois jours consécutifs afin de limiter les déplacements. Alors, pour valider le certificat, il vous faudra valider les UE ainsi que le projet avec une moyenne générale de 10 sur 20. Et attention, il ne faudra pas avoir de note inférieure à 8 sur 20 dans aucune des UE. Alors, vous avez 4 ans à partir du moment où vous vous inscrivez une première fois pour valider le certificat. Et donc, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire sur une même année aux 4 UE. Donc, chaque année, au premier semestre, seront ouvertes CGP 113 et CGP 121. Donc, ce sont des UE qui font 6 ECTS chacune. Et tous les ans, au second semestre, seront ouvertes CGP 114 et CGP 120. Donc, 6 ECTS chacune également. En ce qui concerne le projet tutoré, donc lui, il compte pour 12 ECTS. Il va vous permettre de vous mettre en situation autour d'un projet technologique. Le projet durera environ 10 mois. À l'issue de ce projet, vous devrez écrire un mémoire et il y aura une soutenance. Cette soutenance pourra se faire soit en présentiel, soit en visioconférence. Le projet vous permettra également de maîtriser les outils de recherche documentaire, de travailler votre rédaction, votre présentation. Et enfin, il vous donnera beaucoup de connaissances sur la profession. Alors maintenant, on va passer aux informations pratiques. Donc, le certificat se déroule en formation ouverte à distance, en FOD. Les enseignants sont basés à Limoges. Ce sont des spécialistes du domaine. Et ils font intervenir des intervenants extérieurs, qui sont des industriels, qui vous font partager leurs connaissances. Le cours est retransmis en direct, mais il peut être suivi également en différé, si vous n'êtes pas disponible à ce moment-là. Pour les inscriptions, alors attention, pas d'inscription au centre CNAM Paris. Il faudra vous inscrire dans le centre CNAM de votre région. Et donc, pour les franciliens, pas d'inscription au centre de Paris. Il faudra s'inscrire au CNAM Ile-de-France. Toutes les coordonnées des différents centres régionaux sont indiquées sur le site du CNAM, bien également. Alors, en ce qui concerne les tarifs, eh bien, chaque année, quand vous vous inscrivez au CNAM, vous devez vous acquitter d'un droit de base annuel. Et ensuite, eh bien, il faudra payer pour chacune des UE. En ce qui concerne les examens, vous serez convoqué par le centre qui vous a inscrit. Et il y a une possibilité de délocaliser votre examen, si jamais vous êtes en mission à l'étranger, par exemple. Par contre, pour ceci, ce sera à vous d'entamer les démarches. Je vous laisse mon adresse mail, vincent.caqueret.lecnam.net et mon numéro de téléphone, le 01 40 27 23 87, si jamais vous avez des questions complémentaires. Voilà, j'espère que j'ai pu vous donner un maximum d'informations. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501